Nous sommes contents de vous savoir nombrer sur Congo Live Télévisions, la télévision congolaise au cœur des investigations. Nous y revenons exactement sur la 5e réunion ministérielle qui s'est tenue au niveau de Luanda ce samedi. Ce qui s'est passé, le compte rendu aujourd'hui semble créer la joie au cœur des congolais. Est-ce que c'est le débit de la récite ? Qu'est-ce que nous pouvons dire dans ce processus de Luanda ? Pour en parler, j'ai reçu Christophe Moussa, un pan-africain, un congolais, un jeune activiste de droite. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'ensemble des compatriotes qui nous suivent à travers le Congo et à travers le monde. Nous sommes très heureux de nous retrouver sur ce plateau des congolais. Déjà pour commencer, comme d'habitude, sur un autre plateau, nous voudrons bien savoir le débit de l'émission. Comment allez-vous, notre invité ? Alors, nous allons bien, quelles que soient les difficultés d'ordre sécuritaire à l'est de la RDC, mais également des problèmes liés à la gouvernance parce que là nous sommes en train de suivre de près la situation de la grève des enseignants, la situation des arriérés des salaires des plusieurs agents de la fonction biblique. Et nous pensons que les institutions doivent vraiment se mettre à pied d'oeuvre pour chercher la solution le plus rapidement possible pour que nos enfants retrouvent en tout cas les chemins de l'école et que les enseignants soient mis dans l'air très bonnes conditions. Nous n'aimerions pas que l'éducation de nos enfants soit sacrifiée alors que les acteurs politiques et les institutions politiques de notre pays continuent à dépenser plus de 70% de ces budgets, effectivement, qui devraient être alloués à la République. Donc, pour les budgets 2025, nous aimerions mieux que la prise salariale des enseignants et des fonctionnaires de l'État, des militaires et des policiers puissent encore être revient à la hausse. Alors, pour commencer, avant de nous rendre au niveau de Loanda, j'en profite pour rappeler que vous êtes un acteur de la société civile. Il y a une question qui tourmente aujourd'hui de savoir pourquoi à Goma il y a crépitement des balles un peu la nuit. Ça se constate depuis le début dix mois. Mais le matin, on n'écoute rien, on ne sait même pas pourquoi il y a eu crépitement des balles. La société civile, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Au niveau des organisations de la société civile, en tout cas, chaque organisation présente son rapport. Ça dépend de leur engramme. Souvent, nous, au sein des Philippines, nous le présentons de façon érudomadaire. Il y a d'autres qui le font de manière mensuelle. Et tous ces rapports sont déposés au bureau des autorités politico-administratives. Et comme aujourd'hui, la province du Nord-Kivou est dit, tous les sont sous état de siège. C'est-à-dire toute l'administration aujourd'hui, elle est militaire. Et nous leur déposons ces rapports-là. Le comble, c'est que, malgré la montée de la criminalité en ville de Goma particulièrement, nous ne voyons pas les autorités se mobiliser pour indiquer cette insécurité. Et, malheureusement, comme je suis en train de le dire, nous leur voyons aussi se plaindre au même titre que la société civile, au même titre que la population. Les différents groupes de criminels qui sont en train d'être arrêtés par les maires de la ville, vous remarquerez que ce sont des groupes de criminels qui ont déjà été arrêtés autant de fois, mais qui n'ont jamais été condamnés. C'est votre constat ? Ce n'est pas le constat, c'est ça le fait, c'est ça la réalité. Et le maire de la ville lui-même, dans la récente traque qu'il avait pris encore un autre groupe, il a dit la même chose que, vous voyez ces gens ici, je les ai déjà encore attrapés deux fois, mais la justice ne les a jamais condamnés. Donc, cette complicité, cette impunité qui règne au sein de notre pays en général, reflète effectivement sa belle image au niveau de la province du Nord-Kivu. Une province qui était censée être plus sécurisée aux villes de l'état de siège. Nous avons les gouverneurs militaires, les maires de ville sont des militaires, le bourgoumestre des communes sont des militaires, bref, la territoriale avec les administrateurs des territoires, des chefs des chefferies sont des militaires, mais nous nous posons la question, comment est-ce que les militaires ne parviennent pas à sécuriser leurs entités, à sécuriser la population RRB. Par contre, c'est le taux de criminalité qui est encore monté dans nos différentes villes, qui soit à Goma, à Béli et à Bouteille. Ça se justifie par quoi l'écrit Pitch Mariana ? Par l'incompétence et l'irresponsabilité, parce que le magasin militaire de FADC, en principe, est contrôlé presque tous les jours. C'est-à-dire, tous les militaires commis à la patrouille, d'autres qui sont aussi des lignes de front, les wasalindous et tous les porteurs d'armes doivent être identifiés. Mais est-ce qu'ils n'ont jamais été identifiés ? Parce qu'à chaque fois que nous écoutons le crépitement des pales, des cas d'incursion dans des avenirs, dans des quartiers, des cas de vol à main armée, qu'est-ce que les autorités nous disent et les médias ? Non, ce sont des personnes non non-traiment identifiées, porteurs d'armes, qui ont commis des crimes de tiwéry et des violations des droits de l'homme. Malheureusement, ils ne sont pas identifiés et ça reste malheureusement la routine. On se réveille le matin, personne ne vous donne des explications, personne ne répond à la question, personne n'est redévable à personne et malheureusement la population, elle est abandonnée à son triste sort, elle ne sait plus à quel sens se bouer, parce qu'il arrive que des fois que vous êtes victime d'un vol et vous vous présentez auprès des services de sécurité pour présenter votre plainte ou votre requête, on vous demande encore de l'argent pour aller faire les enquêtes. Vous qui êtes déjà victime de cambriolage, de tiwéry, mais on vous demande encore de l'argent pour aller faire des enquêtes. Mais où est-ce que vous allez tirer de l'argent ? Alors qu'il y a tout un fonds, tout un budget a loué à la sécurité, au service de sécurité pour mener des enquêtes et traquer les bandits. Rendons-nous au niveau de Luanda. Qu'est-ce qui se passe à Luanda ? La République démocratique du Congo, au bien de son ministre, de la ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Wagner Kaikwamba et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda ont signé un accord, un accord qui vise à neutraliser les FDLR, mais également à retirer les troupes rwandaises sur les sols congolais. Les Congolais aujourd'hui semblent être joyés, pensent que c'est les deux billes du rétablissement de la paix à l'est de la RDC. Vous personnellement, comment vous analysez la signature de ces accords ? C'est une phase, en tout cas très suicidaire, que moi je considérerais, dans laquelle se plonge à nouveau la République démocratique du Congo, parce que nous savons depuis plus de 30 ans que le Rwanda n'a jamais réussi à accepter ou à respecter les différents accords de paix qui ont déjà été signés. Depuis Malabo avec les RCD, les accords de Sun City, les accords de Lusaka, les accords de Goma Nairobi, Budjumbura, jusqu'aujourd'hui, à Kambala, jusqu'aujourd'hui qu'on se retrouve au niveau de Rwanda, je dirais que les protagonistes ou les belligérants tous ont brillé par une hypocrisie. Parce qu'ils savent réellement que cet accord n'est pas initié pour la résolution des problèmes et des conflits de la RDC. Par contre, c'est quelque chose, je dirais, de pouvoir assouplir seulement les conflits, mais qui ne va pas dans le sens de vouloir éteindre les conflits. Parce que les conflits qui dure depuis près de 30 ans ne peuvent pas être résolus avec beaucoup de simplicité comme on est en train de le voir au niveau de Rwanda. Donc pour moi, et pour peut-être la majorité des Congolais, c'est un sentiment en tout cas très négatif qui nous anime parce que nous savons que les méthodes, le mode opératoire de Rwanda, en tout cas ils ne respecteront pas cela. Et nous nous posons la question, pourquoi pour une question de l'agression et de la guerre en RDC, on y a encore évité des questions de FDLR. Ça a été une diversion. Moi, je pense que les plus grands perdants, ce sont les Congolais parce que nous, nous comptons aujourd'hui si les FADC et nous n'avons jamais fait confiance au processus des négociations. Les retraits, ce que je voulais demander, les retraits des troupes rwandaises sur les sols congolais, est-ce qu'aujourd'hui c'est une assurance que s'ils se retireraient aujourd'hui du sol congolais, la province du Nord qui vous aura la paix ? C'est ce qui devrait être le seul point inscrit à l'ordre du jour parce que vous savez qu'au-delà de cette question de l'agression rwandaise, nous sommes également en face d'une nouvelle, d'une autre agression des ADF depuis les années 1986 où les ADF, après la prise du pouvoir de Moseveni en Ouganda, ils se sont retirés en République démocratique du Congo où ils ont passé plus de 35 ans et malheureusement, aujourd'hui, ils tirent, ils violent, ils pillent sans que les Congolais, effectivement, ne trouvent le moyen de sa sécurité. Anitouri n'en parle même pas. Moi, je pense que c'est pour cette raison que le président de la République, M. Tshisekedi avait décrété l'état de siège dans l'objectif, effectivement, d'endiller et de mettre fin à ce cycle d'insécurité, d'impunité et de justice qui avait déjà régné. Malheureusement pour lui, les résultats entendus par cette mesure d'état de siège n'ont jamais été atteints. Et aujourd'hui, nous avons connu une nouvelle agression rwandaise soutenue par la communauté internationale et malheureusement, c'est auprès de la même communauté internationale que nous continuons à crier pour trouver la paix et la sécurité. Les dimensions ou les dynamiques internes pour rechercher la paix et la sécurité au Congo seraient mieux au lieu d'aller dans des capitales africaines, aller dans des réunions au niveau international pour présenter la situation. Que ces gens-là connaissent déjà, moi je pense que ce sont effectivement des gaspillages inutiles de tous les efforts fournis par les institutions. Nous devions rester chez nous et équiper les FADC, leur donner tout ce qu'il faut. Moi je pense qu'au-delà de toutes les troupes étrangères qui sont aussi les soeurs congolais, seuls les FADC accompagnement avec les Oisalines peuvent gagner cette guerre sans pour autant passer par des processus diplomatiques. Vous soulevez la question, M. Christophe Moussa, vous soulevez la question de l'hypocrisie à l'entrance dans la région, vous soulevez la question de l'hypocrisie de la guerre que la RDC est en train de connaître aujourd'hui, tout en sachant l'histoire, le début jusqu'à là où on est aujourd'hui de la guerre à l'est de la RDC. Que pensez-vous en termes de solutions pour ramener la paix d'une manière définitive? Tous les processus, alors dans le sens de nous redonner la véritable paix, la paix durable et décrocher la garantie de nos répétitions, en tout cas sont inscrits dans plusieurs dimensions. D'abord la première dimension, c'est qu'il faut savoir quelles sont les véritables causes de cette guerre. Parce que si nous ne comprenons pas les causes, toutes les solutions que nous serons en train de rechercher par rapport aux conséquences ne seront que des solutions superficielles. Et avec des solutions superficielles, c'est-à-dire les belligérants pourront toujours continuer à propager les causes de leurs conflits et cela pourrait se perpétuer par d'autres générations. Donc la première des choses, c'est de comprendre les véritables causes de cette guerre, de cette insécurité. Et non les conséquences. Et non les conséquences. Parce que les conséquences, effectivement, c'est le fruit de des causes. Et les solutions, si nous comptons seulement à résoudre des problèmes sur base de conséquences et non des causes, c'est-à-dire les mêmes causes seront toujours en train de reproduire les mêmes effets. Et c'est de là malheureusement que nous sommes. Parce qu'au-delà de la bonne foi que les institutions congolaises avaient prouvé vis-à-vis du Rwanda, à travers les différentes rébellions qu'ils avaient montées de toutes pièces, notamment les RCD, les CNDP, le 1-23, jusqu'à aller signer l'accord cadre d'Addis Abeba au niveau de Nairobi en 2013, c'était la preuve d'une très bonne volonté pour rechercher la paix et la sécurité. Mais tellement qu'on s'est focalisé uniquement sur les conséquences, laissant les causes, le 1-23 est revenu encore de nouveau. Et aujourd'hui, on nous vend la signature de cet accord. Mais cet accord, est-ce qu'il a touché le fond de ce problème ? Et le fond ici, c'est la crise identitaire que nous connaissons dans notre pays. Et dans une des interviews de James Cabaret, j'ai le suivi, en disant que c'est une guerre idéologique où nous voulons à tout prix décrocher la valorisation et la considération de toutes les ethnies qui parler de la dialecte Kinyarwanda dans la sous-région. Et cela ne peut pas être résolu lorsque nous observons les communautés parlant la langue Kinyarwanda être menacés, être exclits partout où ils se retrouvent. C'est-à-dire pour eux, c'est un combat de l'identité des populations rwandophones ou toutifones. Et d'autres le disent même, dans des langages un peu plus clairs, là où les gens cherchent à créer ce qu'on appelle les toutilaines. C'est-à-dire un foyer, majoritairement touti, qui sera en train de s'exposer à plusieurs attaques en fait de bénéficier d'un traitement spécial vis-à-vis de la communauté internationale, comme cela est inscrit dans plusieurs instruments internationaux, où on vous dit que les peuples minoritaires doivent être protégés. Et le fait pour eux de se donner à cette exposition d'une certaine extermination ou discrimination leur donne une faveur de traitement spécial. Et c'est comme ça qu'il faut traiter cette question. Si nous allons avec des questions liées à l'agression, liées à la neutralisation de FDLR, ça ce sont des questions superficielles. Et aussi, nous devons nous poser une autre question. Qu'est-ce qui est venu faire les questions de FDLR sur la table des négociations ? Parce que le Rwanda, en amont, refusait qu'il n'était pas un répit démocratique du Congo et c'était un problème congolo-congolais. Mais aujourd'hui, les 4000 hommes qui se retrouvent sur les soeurs congolais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils disent qu'ils sont à la recherche des FDLR qui représentent une menace pour le Rwanda. Ils ont été invités par qui ? Voilà des vraies questions à se poser. Parce que pour qu'une troupe se retrouve dans un autre pays, il faut qu'il ait une autorisation. En dehors de ça, c'est de l'agression. Donc, c'était ça la seule question qui devait être inscrite à l'ordre du jour. Que fait les militaires rwandais si le sol congolais ? S'il n'y a pas de justification, c'est-à-dire que c'est une violation. Et en face d'une violation, il faut envisager des sanctions, des condamnations. Mais comme je vous le disais, c'est une hypocrisie. Et les médiataires, et la communauté internationale, et l'Union africaine, ils savent que c'est de l'hypocrisie. Comment vous pouvez reconnaître que quelqu'un se retrouve illégalement sur le sol de son voisin et que vous ne voulez pas le sanctionner ? Par contre, vous évoquez une autre question qui ne devrait même pas être inscrite sur la table, la question de FDLR. Mais est-ce que le FDLR représente une menace pour le Rwanda ? Si oui, c'est une menace à quel degré ? Est-ce qu'il y a 100 %, est-ce qu'il y a 50 %, ou c'est à 20 % ? Voilà comment il fallait traiter de ces questions-là. Mais aujourd'hui même les institutions ont été naïves pour accepter la neutralisation du FDLR. Parce que dans tous les cas, il n'existait pas. Les zones dans lesquelles on dit aujourd'hui se retrouvent pas les FDLR, ce sont des zones occupées par les Rwanda, qui les neutralisent dans leurs zones là-bas, dans les Routourou et dans les Massicis. Ce sont des qui occupent ces zones-là. Donc c'est une diversion dans laquelle la communauté internationale veut nous amener et malheureusement, nos autorités en ne comprenant pas cette stratégie, cette carte, ils sont intérêts de signer avec les Massicis Accords qui vont nous coûter encore cher dans les jours à venir. Et j'ai vu même le Président de la République renouveler sa confiance avec la mutualisation des forces au niveau de l'Ouganda, ce qui pourrait encore nous coûter cher dans les années à venir. Qu'est-ce que, parce qu'il y a déjà, il y a un certain groupe de Congolais qui parle dans l'opinion que c'est une grosse erreur que le Président est en train de faire. Vous, personnellement, en tant qu'analyste indépendant, vous ne conseilleriez pas aussi le Président de la République de s'approcher trop de ces forces ugandaises afin de terminer cette agression aussi des jadistes dans la région de Péni? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais compris qu'est-ce que les Ougandais étaient venus faire dans notre pays, au même titre que les AC, la SADEC et même la Manisco. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas en insuffisance d'hommes. Les FADC ne sont pas en crise logistique ou matérielle. Déjà à notre niveau, en inter, si on pouvait développer de très bonnes stratégies, on aurait pu avoir la capacité d'indiquer cette insécurité, d'assurer la souveraineté de notre pays et de défendre. Pourquoi pas d'attaquer tout cela qui aurait des velléités expansionnistes dans notre pays? C'est-à-dire que vous ne voyez pas l'importance de ces Ougandais sur le sang congolais? Pourquoi nous sommes partis rechercher les Ougandais alors qu'ils font partie du conflit dans notre pays? Nous souavons tous l'erreur que jouent les Rwandais dans l'EAC, mais pourquoi nous avons intégré l'EAC? Voilà un peu des erreurs stratégiques que nous avions commis en tant qu'État. Mais aussi, il faut dire au président de la République que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié. C'est le rapport de force. On respecte un pays sur base de sa capacité à réagir devant ces problèmes. sur base de la protection de sa souveraineté, sur base de la défense de son territoire et de la défense de son peuple. Si nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, c'est-à-dire nous ne laisserons pas à nous faire agresser, à nous faire négliger et à nous faire ridiculiser, même dans des salauds internationaux. Si à l'OIF, la France continue à nous traiter de la manière dont elle nous a traités, c'est parce qu'effectivement, elle a considéré le Grand Congo comme un pays qui ne pèse pas, qui n'assure pas sa souveraineté, qui ne protège pas ses citoyens, et qui n'a pas une armée dissuasive capable de neutraliser toutes les forces négatives qui se retrouvent sur son sol afin d'imposer sa souveraineté. Voilà. Il y a des Congolais. C'est ma dernière question. Je vous dis d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Ma dernière question, M. Christophe Moussa, en écoutant parler le Congolais sur X, qui est ex-Twitter, on les entend vraiment parler un Français lourd, comme s'il semblerait être des modèles. Mais dans la réalité des choses, il n'y a pas vraiment la participation de plusieurs Congolais dans le développement de la RDC. C'est quoi votre constat dans ce domaine, dans ce système ? Et c'est quoi le message aujourd'hui ? Non. Allez Elisa, c'est plus clair, vous écoutez le français vraiment ? Absolument. Le problème, c'est la mauvaise gouvernance. Parce que lorsque vous avez un pays qui ne compte pas sur ses propres élites, un pays qui ne compte pas sur sa propre armée, un pays qui ne compte pas sur ses propres institutions, c'est déjà un sérieux problème. Raison pour laquelle vous verrez que plusieurs Congolais sont excellents, mais qui sont utilisés par les autres. Parce que le pays, le gouvernement congolais ne veut pas faire appel à des intelligences congolaises pour résoudre les conflits au niveau du Congo. C'est ça le sérieux problème. C'est quoi le message aujourd'hui ? Les ONG, si ils sont ici, la plupart des ONG ne sont pas gérés par les Congolais. La plupart des grands professeurs au niveau du Canada sont des Congolais. Mais pourquoi lorsqu'ils reviennent au pays, les pays ne veulent pas les traiter comme il faut ? C'est ça la mauvaise gouvernance. Vous verrez que même plusieurs entreprises étrangères qui sont ici sont mieux traitées que les entreprises locales des Congolais. Vous verrez que la plupart même d'organisations qui sont gérées par les étrangers sont mieux traitées, mieux subventionnées et mieux exonérées que les entreprises congolaises. Donc c'est un problème de mentalité. Si nous ne parvenons pas aujourd'hui à nous révolter sur le plan mental, laisser la distraction, quitter la zone de distraction et nous mettre au travail sérieusement en utilisant les moyens de l'État au profit des enfants congolais. Si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire nous ne cesserons pas de recourir auprès des étrangers pour venir résoudre nos problèmes. Et lorsqu'ils viennent résoudre nos problèmes, ils connaîtront notre côté faible à nous et ils vont toujours travailler sur comment exploiter cette piste de la faiblesse afin que ce grand Congo ne puisse jamais se réveiller. Raison pour laquelle je vois les Congolais dans des débats plus inutiles, des questions liées à des petites familles, des memboshis et des véritables questions nécessaires de la science, de la technologie, du développement, on en aborde moins. C'est-à-dire l'espace médiatique congolais est plus animé par la médiocrité, la futilité, la stupidité au lieu de se focaliser sur des questions de développement, des questions de l'innovation, des questions de l'exploitation de l'intelligence congolaise et malheureusement dans notre pays, lorsque même vous avez plus de réformes au niveau de la réflexion, on commence à vous qualifier de quelqu'un de complexer, quelqu'un de connaisseur, alors que la science est celle-là. Nous sommes aujourd'hui incapables de débattre sur des vraies questions sociétales, mais on se met beaucoup plus dans les superficiels, dans des comparaisons inutiles. Voilà. Et ça, ça ne permet pas au pays d'avancer. Les Dames et Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission sur Congo Live Télévisions et l'ailleurs. Vous retrouverez des informations ainsi. C'était Christophe Moussa avec qui on a discuté aujourd'hui de plusieurs sujets qui équiment l'actualité qui concerne les grands Congo, les Congo de Lumumba, de Laurent-Désiré Kabila, d'Etienne Tisekedi, le Faitien Kisekedi, et les Sphinx de l'humaineté, comme on l'appelait toujours. C'est quoi le message à Félix-Antoine Tisekedi, vous en tant que peuple congolais ? Le président de la République doit comprendre qu'il a eu son temps. Il en a encore, près de quatre ans. Il doit l'exploiter suffisamment pour que cela soit inscrit dans les analyses de l'histoire. Qu'il ne se laisse pas distraire, ni par des Congolais qui sont beaucoup plus animés par les émotions et les sentiments, et non plus par la communauté internationale qui ne veut qu'étirer ses profits, mais qu'il fasse tout pour laisser les empreintes au Congo. Et parmi ces empreintes, il les connaît de lui-même. Il connaît les défis du Congo. Donc s'il ne fait que résoudre un seul problème systémique dans ces pays, il sera inscrit dans les analyses de l'histoire. Les Dames et Messieurs, nous vous disons merci. J'étais Youssouf Oki Bingila David pour cette présentation. J'ai reçu Christophe Mouissa. Nous vous souhaitons une bonne journée et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci.